Musique de générique I-Ready Go, c'est à dire que ça va être un smartphone console Donc c'est à dire qu'on aura vraiment l'allure d'un smartphone Donc on a rondi, enfin c'est très classique Mais avec des boutons, comme on peut le voir ici Donc on va aller un petit peu plus en détail sur les caractéristiques Donc niveau puissance en fait on sera équipé d'un MTK 6589 à 1,2 GHz Donc en fait c'est à peu près la même chose que le Mutch i5 Donc on aura aussi 1 Go de RAM On aura un écran de 5 pouces IPS en HD Donc 1280 x 720 Et nous aurons, je l'ai dit, 1 Go de RAM et 16 Go de ROM En batterie on va être gâté vu qu'on aura plus que sur la Mutch i5 Une batterie de 4200 mAh Donc là c'est vraiment énorme Et donc la version d'Android est 4.2.2 On peut y voir au niveau des boutons Donc ici on a deux boutons de raccourci En fait donc pour lancer des applications rapidement Et quatre boutons ici donc seul, donc le soleil Ensuite c'est d'autres trucs que je ne sais moins Enfin je ne me rappelle plus trop, c'est bizarre Donc en gros c'est AXYB Classique mais ne sera pas forcément reconnu par tous les jeux Ensuite on a un stick ici Qui lui fait un peu penser à la PSP C'est à dire en fait s'il est tout plastique Il est plat Donc c'est un circle pad un peu comme sur 3DS etc Et en fait s'il a des petits picots en plastique Pour avoir une accroche, une adhérence à votre doigt On peut voir donc que l'écran ici est plutôt pas mal Par contre par rapport à la Munch E5 Je suis assez déçu en fait Puisqu'on est descendu, on peut voir donc ça sur les blancs Je vais vous montrer ça tout de suite On a l'impression que c'est moins bon que sur la preuve Enfin c'est même pas une impression, c'est que c'est le cas Moins bon que pour la Munch E5 Puisque là l'écran aura tendance à être plus jaune Moins bon que par exemple sur le Ici mon GMI Donc mon Xiaomi Qui est un écran qui tire vers le jaune Ici bah celui là fait plus jaune que celui là Alors que celui là il tire déjà vers le jaune Par rapport à la Munch E5 Je suis plutôt déçu Puisque on redescend un petit peu en qualité Après l'écran reste agréable à regarder Il n'agresse pas les yeux, il a des bons, très bons angles de vision par contre Ça c'est un très bon point Qu'on peut le voir Et les couleurs restent tout de même assez justes Ensuite au niveau de la carcasse Enfin du contour Donc ici en fait toute cette partie là est en alu Et ici alors on a le micro ici Pardon le haut parleur ici Pour les appels Et le micro se situe Un endroit Alors je vais essayer de rapprocher la lampe Parce qu'il ne se voit pas beaucoup Il se situe On le voit ici Voilà Donc c'est le petit point que vous voyez ici Vous avez ensuite la caméra de façade en 0.3 mégapixels Et je crois qu'on peut le voir Il y a aussi Non on ne le voit pas Non on ne le voit pas Donc le capteur de luminosité Qui permet donc quand on répond aux appels Que ça s'éteigne etc Là il n'y est pas Moi je ne le vois pas Les tranches maintenant Alors au niveau des tranches Donc là on a le bouton Volume moins et plus Sur le côté droit Avec le chargeur micro USB Qui sert aussi à connecter au PC Contrairement à la Muchi 5 On en avait deux Donc ça c'est un bon point Par rapport à l'ancienne version Ici on a la prise jack Donc au dessus Qui va permettre de pouvoir jouer Sans être Comment dire Importuné Ou par exemple le mettre dans la poche Sans avoir de soucis Alors que la Muchi 5 Était de ce côté là Donc ça c'est un bon point aussi Nous avons le bouton power Qui est vraiment très très discret Je ne le remarque pas forcément Qui est ici Et c'est à dire que Si on le regarde comme ça C'est vraiment Ça ne se voit quasiment pas On le devine C'est vraiment à deviner Quand on le voit en vrai Ensuite c'est tout Ce qu'on peut remarquer aussi C'est en fait Cette bande verte Donc qui fait un peu cet aspect gamer Et qui amelait on va dire Le design général Qui donne un aspect un peu plus personnalisé Donc c'est plutôt sympa Ensuite la coque Alors la coque C'est une coque plastique cette fois-ci Donc ici on a des petits picots Aussi encore pour la prise en main En fait c'est pour vraiment Pour le tenir sans qu'il glisse Et ça marche plutôt bien Je trouve que par rapport Si on avait eu un plastique comme ça On aurait tendance à le tenir plus fortement Pour que ça tienne Et ici qu'on peut voir Donc c'est des gros picots Et c'est vraiment efficace On a donc le logo Much ici Qui est carrément en fait C'est carrément collé en fait Dessus Et le capteur 8 mégapixels Avec son flash Avec un design qu'on peut voir Qui est très Qui fait très gamer Justement assez futuriste Etc On peut voir aussi le deuxième micro Pour capturer le son Ou pour Au moment des appels Que ça supprime les bruits ambiants Donc on peut voir au niveau Du design général Ça fait vraiment gamer Donc les boutons en façade Qui sont difficilement Qu'on voit forcément La petite barre verte Qui fait son effet Et le dos Qui fait très gamer Donc si on enlève la coque Donc on enlève ici Donc De ce côté là Des boutons Donc c'est toujours C'est comme d'habitude Comme sur la Meute I5 Et ce qui est sur la Galaxy C'est à dire que c'est Des ergots Qui tiennent la coque Donc c'est un peu Je suis enlevé Parce que la coque Elle n'est pas très très rigide Donc En plus Les ergots Y'aident plutôt bien Donc voilà Alors On va éteindre en même temps Éteindre Donc au passage Voilà Le petit logo Life is game Playmuch Voilà Donc on l'a éteint Alors Ici on peut voir aussi Donc ce que j'ai Oublié de dire Donc ici on a On va dire Les sorties de haut-parleur Donc ici C'est un peu plus Vers l'intérieur Par rapport à là Vu qu'il y a L'appareil photo Là on peut voir Donc les haut-parleurs Ce qu'ils sont vraiment Voilà On a ici Le port SD Comme on peut le voir Avec notre petite carte Qui est dedans On a deux ports SIM Habituels Sur les mêmes MTK D'ailleurs Donc ici On a sur le port SIM Un WCDMA Et GSM Donc c'est à dire Qu'on pourra capter La 3G avec ça Et le deuxième port SIM Capte juste la GSM Donc la 2G Et pour les appels SNS Ici donc on a La batterie Much G2 Donc qui est assez imposante 4200 mAh Donc on va l'enlever Donc on peut voir Que là C'est de la grosse batterie C'est vraiment De la grosse batterie Je pense que ce serait Difficile à placer Sur un smartphone Tel quel Ou alors Ou alors Il faut avoir Des tout petits composants A l'intérieur On peut voir Que ça fait quasiment La Quasiment La hauteur De De ce Du Si on compare Maintenant On va Comparer un petit peu A la batterie Du Note 3 Qui fait 3200 mAh Donc C'est peut être Toujours sympa A faire Alors ici Il faut que je retrouve Aussi Parce que c'est discret Maintenant Je vais comparer A la batterie Du Note 3 Qui fait 3200 mAh Est-ce qu'il est éteint Non Oui j'ai beaucoup De smartphones Chez moi Je les collectionne En fait Maintenant Voilà Alors Si on compare Donc Ici On a Donc La batterie Samsung Est un peu moins large Par contre Elle est beaucoup Moins lourde Elle est carrément Moins lourde On peut voir Donc Au niveau De ce qui est écrit Donc là C'est une batterie 3.8V Lyon Et donc C'est du 12.16Wh Ici Donc c'est du 3.7V 4200 mAh 15.55W Et ça doit être Aussi du Lyon Mais c'est pas marqué Ah si Voilà La batterie polymère Lyon Donc c'est la même Technologie Au niveau De la hauteur On voit vraiment Une différence aussi Là On a Quelque chose Qui est quand même Moins grand Je vais essayer De faire à peu près Mais c'est moins grand Elle est vraiment Plus compacte Elle est vraiment Plus légère Donc ici On a vraiment Quelque chose De très très gros Ce qui est assez logique Mais la différence De taille Est quand même Impressionnante Pour 1000 1000A de plus Enfin Un quart de plus C'est assez impressionnant Je dirais Qu'elle est à peu près Deux fois plus lourde Dans le moins Comme ça Donc voilà On va comparer aussi La taille Je remets Je remets La batterie Du note Ce qui est bien aussi Par rapport A la Mutch i5 Sur cette batterie C'est qu'elle est Beaucoup plus facilement En valme Donc là Je l'enlève Vraiment très facilement Sur la Mutch i5 Je ne vous l'avais pas montré Dans le test Comment ça s'enlevait Parce que c'était Vraiment très casse-couille Enlevé Alors qu'ici C'est vraiment très simple Donc ça c'est agréable Ce qui est bien aussi Justement c'est qu'on essaie De coque à MobX Qui permet de changer De batterie S'il faut Donc au niveau Des tailles Maintenant Je vais essayer De carrément De mettre en hauteur Carrément L'allumer Ce qu'on peut voir Déjà Alors là J'essaie à peu près De les mettre A la même hauteur C'est qu'au niveau hauteur Ici comme ça On peut voir la différence Donc là Je soulève Enlever la lampe Je peux Voilà Donc là On peut voir Vraiment une différence On peut voir aussi Une différence Voilà On peut voir Une différence Au niveau de Ce qui est En fait De la hauteur Donc on peut voir Le Note 3 Qui est très très fin Qui En gros Il est deux fois Plus fin Que le Mutch i5 Et le Ongmi Qui lui n'est pas vraiment Une référence Niveau compacité Reste tout même Beaucoup plus fin Que le Mutch i5 Mutch i5 Pardon Un peu trop habitué On fera un Mutch i5 On va remettre Un peu de lumière Donc on peut voir Que niveau taille C'est assez impressionnant On a vraiment quelque chose Là c'est du 5.7 pouces Pour rappel Alors que là On a du 5 pouces On a On a vraiment Une différence Au niveau de l'écran Et c'est là Qu'on voit Un smartphone Qui vaut cher On sait un peu Pourquoi On le pèse C'est à dire Là l'écran Tient Dans un format Beaucoup plus compact Au final Que sur la Mutch i5 Bien sûr Il est le plus large Si on compare Les largeurs On peut voir Vraiment la différence De taille Donc comme ça Ça ne paraît pas Mais c'est vraiment Très important Au niveau de l'ergonome Donc voilà J'ai à peu près tout dit Après 12 minutes Quand même De vidéo sur ça Donc voilà Ce que le gros Problème que je trouve Les deux gros soucis Que je trouve Sur cet aspect là C'est En fait La taille Donc en fait Ici comme vous pouvez voir Je rallume l'écran encore C'est qu'on perd Pas mal de place Ici Donc en hauteur Et je ne sais pas Pourquoi Ce qui fait que c'est dommage Parce que ça rend vraiment Très très grand On a l'impression Qu'il est géant Le truc Et c'est un peu dommage Parce que Voilà Ça aurait pu être plus compact Surtout qu'on a aussi Des gros bords Ils n'ont pas vraiment Optimisé l'espace Qu'il y a sur le G2 Donc ça c'est dommage Donc on a aussi forcément Vu la batterie Un truc énorme Mais ça encore ça va Ça permet une bonne prise en main Qu'on l'a en main Je trouve ça mieux en fait Pour ça Et le Moi le Le gros truc que je reproche Au niveau de la puissance C'est justement Qu'on se reste Comme sur la Machi 5 A du MTK Enfin du MTK 6589 Alors qu'il y a le MTK 6592 Qui est sorti Qui est bien bien plus puissant Et pourtant Ils ne l'ont pas mis Alors qu'ils n'auraient pu Ils ont la batterie pour Ils ont Ça aurait été beaucoup mieux Pour les jeux Beaucoup plus fluide Etc Donc ça c'est vraiment dommage C'est Un gros gros défaut Que je trouve là dessus On verra ça d'ailleurs Dans les jeux Maintenant on va passer Au software Où je serai Beaucoup plus rapide Donc maintenant On passe au niveau Du software Alors le Le software Reste très 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 proche Du Software du Machi 5 C'est à dire Que Ça reste en 4.2.2 Alors pourquoi On est toujours en 4.2.2 Alors ça J'ai une explication Il faut savoir Que donc Google Interdit maintenant De la mise en application Enfin comment dire Mettre les applications Sur l'ASD Et donc ça C'est un gros gros problème Pour tous ceux Qui sont un peu Dans le gaming C'est à dire Soit il faut mettre Une très très grosse mémoire Ce qui coûte cher Soit il faut rester En 4.2.2 Ou 4.3 Donc c'est vraiment dommage Parce que On aurait pu profiter De l'optimisation De 4.4 Et ce qui n'est pas possible A cause de ça Donc on se retrouve Avec quelque chose De très très proche De la mode G5 C'est à dire Que c'est quasiment La même chose A peu de choses près D'abord Il faut savoir Que Donc on a Ce choix Pour choisir Justement Qu'est-ce qu'on veut Enfin La LED de notification La couleur de la LED Selon Les applications Donc ça C'est plutôt sympa Ça va permettre Si vous avez Un truc spécial Pourrait Facilement L'utiliser C'est rapide Ce qui est dommage Par contre C'est que La LED est ici Alors qu'elle est annoncée Au départ Ici Autour du stick Donc en fait Ce que vous voyez en noir A la base Certains l'ont Mais en version lumineuse Sinon vous avez Vous avez exactement Les mêmes choses Que sur La mode C5 C'est à dire Qui dit Y Qui permet Pour chaque application De lui Comment dire De choisir Quelle touche Va avec quoi C'est à dire que Si on prend Celle-ci Donc qui correspond A X En gros Sur une manette Classique On va dans Morkey Et là on peut voir Donc Media Next Media Play Media Pause Bouton A B C X Y Z Much Much W Patchdown Etc Etc En fait on a vraiment Le choix De ce qu'on veut mettre Donc ça c'est classique Donc je fais ça Je choisis en fait Pour toutes mes applications C'est très très important A utiliser Puisque C'est d'ailleurs expliqué Je vous rappelle Voilà c'est ça C'est d'ailleurs expliqué Donc je vais vous montrer ça Juste après Voilà On a aussi les trucs De raccourcis Donc ça ça peut permettre En jeu aussi Donc les jeux Qui supportent les manettes De choisir A quoi c'est relié Donc ensuite Une fois qu'on a fait ça Je vais mettre quoi Je vais mettre ça Voilà On fait Ok On fait save Pour être sûr Et donc select Enfin après Donc en gros Ensuite ça enregistra L'application Et donc quand l'application S'ouvre Les touches vont être mappées Selon ce que vous avez mis On a le système upgrade Donc ça ça permet De mettre à jour La ROM Donc là ici On est bien Dans la dernière Version officielle Il existe aussi Des bêtas Auquel vous pouvez participer Pour avoir Les dernières versions possibles Qui permettent Une meilleure optimisation Entre autres Ensuite Tout ce qui est E-mail Galerie Lecteur Google Horloge Gestionnaire Non gestionnaire C'est particulier Mais ça reste très classique Voilà Notebook Émission FM Calculatrice C'est tout ce qui peut être De Google C'est le classique de Google C'est à dire Que vous n'aurez rien C'est juste en fait Unico Donc c'est la surcouche C'est le launcher Qui est différent Vous avez aussi Donc SimToolkit Donc vraiment classique Vous avez une petite chose sympa C'est la sauvegarde Des données personnelles Ou de l'application Ce qui peut vous permettre Si vous devez Par exemple Aller mettre sur un nouveau match Qui sortira dans un an Ou bien Si vous devez Tout remettre à zéro Parce que vous avez un souci Ça peut vous permettre De vous Faire gagner Beaucoup de temps Donc ça C'est plutôt sympa Un petit ajout Qui reste quand même Très discret Puisqu'il faut aller chercher Dans auxiliaire Ensuite vous avez Le widget habituel Ou qui vous propose Des jeux Des jeux spécifiques Donc pour la match Qui peut être optimisé Ou non En général c'est optimisé Vous avez donc Ce que je vous disais J'ai deux helpers Donc j'ai deux helpers Je vais mettre un peu mieux Comme ça Qui vous dit justement Single point bouton Et fluid point bouton Qui sont en fait Des applications Enfin des touches Pour des raccourcis Ce que je vais vous expliquer Juste après Le stick Et les autres boutons Ce qui peut être utilisé aussi Donc Ce qui remplace en fait Ces touches Que vous pouvez faire apparaître Comme ce que j'ai fait Un slide Donc pour Bouton haut Menu contextuel Retour Et donc voilà Et bien en fait C'est assigné aussi A ces trois touches là Donc Qui correspondent A ces trois touches là Bien sûr Pour l'utiliser Donc pour utiliser Tout l'écran Si vous voulez Il vous explique Ce que je vous ai montré aussi Donc Ici vous touchez Donc quand vous êtes Sur un jeu L'icône Comme ceci là Alors je vous montre bien Que vous Vous saurez A activer Je vous montrerai Ça juste après Touch Qui dit React Donc ce que je vous ai montré Juste avant Et on doit remapper Toutes les touches Donc pour que ça ressemble A une manette De Xbox 360 Qui est très très bien reconnue Ensuite Ce qui vous explique Bien sûr Ce que je vous ai expliqué Juste avant Le power button Etc Vous avez Ensuite Vous avez WeChat Qui est installé D'office En test Donc ici Ça peut montrer En fait Donc comme vous pouvez le voir Ici La lettre de notification Donc voilà C'est des petits trucs Comme ça Vous avez Unity tutorial Un scratch tutorial Donc c'est rien de particulier Donc voilà C'est une boule Ça n'a rien à faire là Mais c'est C'est là Voilà On va quitter Ensuite Voilà Après Vous avez Tout ce qui est C'est classique Maintenant On va aller Déjà Dans le stockage Voilà On peut choisir Où est-ce qu'on veut Installer Les applications Donc ici Soit en mémor de stockage Interne Soit en carte SD Donc ce que je vous disais C'est pourquoi C'est encore 4.2.2 Ensuite Vous avez Le petit ajout Ici Donc si vous pouvez Capturer En fait Vous avez Plusieurs fonctions Personnalisation Share Key Inicare 2 Brief led Show hide Donc ça peut vous permettre En jeu Donc de Soit de cacher Par exemple Le mapping tool Que je vous montrerai Juste après D'utiliser Le key Y Pour choisir Justement Personnalisation C'est justement Là où on est Vous avez Le wake up settings Donc c'est Sun Sun C'est cette touche là C'est une grosse touche Qui sert aussi De la notification Vous pouvez le sortir De veille Votre smartphone Comme les Galaxy En fait Comme les Samsung Galaxy Via cette touche Le problème Le problème c'est que Pour l'avoir fait C'est pas génial En fait Puisque en fait Ça aura tendance A cliquer sur le bouton Et Donc ça va vous dévoyer Votre smartphone Et ce que j'avais C'était Le smartphone Avec Le Enfin Qui était dévorillé Avec la touche Lampe torche Qui était activée Vous avez Camera flash Tring et exposed Joystick mode Je ne sais pas trop Quelle est la différence Moi je l'ai mis en smart Et puis On peut le mettre aussi En comment Ça ne changera pas Grand chose Je n'ai pas vu de différence Et en petite nouveauté Par rapport à Munchy 5 Vous avez Open automatically Optimize memory En gros A chaque fois Vous allez ouvrir Une application Ça va En général Un jeu Ça va Vider toute la mémoire RAM Donc Ça va être utile Pour les gros jeux Pour que ce soit utile Au niveau Du mapping tool On va regarder ça Tout de suite On va prendre Trial Extreme 3 Et puis Il est rapide à lancer Et Voilà Donc On peut voir Que c'est exactement La même chose Que la Munchy 5 C'est à dire Comme vous voyez On peut choisir Soit d'afficher le cycle Soit des touches Parce que Comme vous voyez On n'a pas de bouton Multidirectionnel Donc une croix Si vous préférez Donc en fait On peut simuler Avec ce stick Donc ça Ça peut être sympa Pour certaines applications Sinon Vous avez le stick Et ensuite Vous avez les trucs classiques Les boutons Comme ici Que vous déplacez Ou que vous laissez ici Donc ça marche Plutôt bien Ce qui est dommage C'est que Donc on n'a pas grand chose On n'a pas beaucoup de boutons Mais sinon C'est exactement Le même principe Que sur la Munchy 5 Et ça marche très bien C'est très efficace Comme vous pouvez voir Donc là J'ai fait les touches Et voilà Je suis mort comme un con En vous montrant Et on peut voir Que ça marche bien Voilà Donc maintenant Une petite dernière chose Quelque chose Auquel je ne suis pas Trop trop content C'est l'optimisation Qui reste une même Meilleure que la Munchy 5 Mais on peut voir Vraiment une différence Au niveau de l'optimisation Par exemple Dans les menus Donc ici Vous voyez bien Que c'est fluide Et ici Vous voyez vraiment Que J'ai un peu de mal Là J'ai vraiment Beaucoup de mal Vous pouvez voir Qu'il y a beaucoup Plus d'accroche C'est beaucoup moins fluide Vous voyez Ici On peut voir Vraiment une différence Alors je ne l'explique pas Vraiment Mais ce qui est dommage Parce que Ça fait vraiment Ralentir le téléphone Et on ressent A beaucoup Beaucoup d'égards Parce que Justement Entre autres On aura Cette Cette sensation D'accroche Un peu partout A cause Du soc en question Qui est trop limité Par rapport à ce que Ce qui aurait pu être Mite dedans Donc au final J'ai duré Quand même 10 minutes dessus Donc voilà Maintenant On va passer Au benchmark Au jeu Et à la conclusion On en arrive maintenant Au benchmark Et donc J'ai fait à peu près Tous les benchmarks Histoire de gagner du temps Sur la vidéo Donc on va commencer Tout de suite Avec Antutu Benchmark Le petit classique S'il veut bien s'ouvrir Voilà Donc Benchmark Qui résulte à peu près Du score classique D'un MTK Si on compare Normalement On devrait trouver Quelque chose Le redmi Par exemple Le Xiaomi redmi Donc Avec un S400 Comparable au Moto G Pour ceux qui connaissent Au moto là Moto G Donc Vous pouvez voir Vite fait les scores Donc en gros Il est toujours Un petit peu meilleur Partout Sur à peu près Tous les points Sauf sur le stockage Où cette fois-ci Le Le G2 S'en sort Quasiment deux fois mieux Donc c'est plutôt bien Sinon après Ça reste Un peu moins bon A peu près partout Ce qui est à peu près Logique Donc Voilà Si on compare par exemple A un Nexus 4 Après qui lui est Beaucoup Beaucoup plus puissant Ici on est à 17 000 Contre 14 000 Et on peut voir A peu près la différence Ensuite Nous avons Alors Un nouveau benchmark Mais je pense Qu'il y a eu Quelques petites Un petit boost De la part De Mediatek Qui a été Intégrée dans le G2 Vu que La puissance Du Du MTK Ici Est carrément Est au niveau Du Du Nexus 4 Donc je suppose Qu'il y a eu Triche sur ce benchmark Mais je vais sûrement L'utiliser plus tard Pour d'autres tests encore Nous verrons ça A ce moment là Ensuite Nous avons Le classique Anomalie de benchmark Que je trouve Plutôt fiable Donc Je vais d'ailleurs Vous montrer Les scores Par rapport A ce qu'il y a ici On va les afficher Directement ici Donc le temps Qu'il se lance Parce que ça reste Un gros benchmark Donc ici Ça a été plutôt Ça s'est plutôt Bien passé au niveau Des benchmarks Par rapport Au Mutch E5 Ou juste en low quality On était à 34 000 Ce qui est très très peu Donc ici Vous pouvez voir En basse qualité Pour l'instant Donc là J'ai mis en basse qualité Les résultats Et on va comparer Un petit peu Pour voir Où il se situe Par rapport à ça Donc ça veut dire Que les drivers En général Ont été plutôt Bien Et qu'est-ce qu'il m'a fait Moi je voulais juste Le lancer Et lui Il veut me lancer Le benchmark C'est pas ce que je veux Alors Que je le retrouve Donc on a fait Oui Tout un petit truc D'ailleurs Si vous avez Des choses A nous faire A nous communiquer Des résultats N'hésitez pas On prend donc En qualité haute Moyenne Et basse Donc vous voyez On met la différence 2013-2014 Alors My Results Donc on va commencer Par la Low Quality Alors Low Quality On a un score De 340 000 Ce qui équivaut Quasiment Comme on peut le voir C'est au dessus Du Narcos Gamepad Qui se débrouillait Déjà plutôt bien Au dessus D'un WecoSing 5 Qui est équipé Exactement de la même chose Du même Sock Du même MTK Donc là Il fait 272 000 Là on est à 340 000 Donc ça veut dire Qu'il y a une Il y a un meilleur Travail d'optimisation Sur les pilotes Sur cette partie là On va aller en Medium Quality D'ailleurs On va regarder Dans la qualité moyenne Non ça va être trop haut Qu'est ce qu'on a En face En Medium Donc là On a fait 126 296 points Donc 126 000 On est Toujours vers les Arcos Toujours au dessus D'un WecoSing 5 On est même au dessus De mon Galaxy Note 2 Que j'avais testé Et qui avait des résultats Plutôt moyens Le Arcos 100XS Est équipé Ça doit être à peu près Le même GPU en plus Je crois La Arcos Gamepad Fait mieux Le Xperial Fait mieux Pathphone Infinity Qui lui est beaucoup plus puissant Fait mieux Donc ici On a des scores Plutôt honnêtes Pour un MTK Ça se débrouille Plutôt bien Et ensuite En High Quality Alors en High Quality On a 40 000 Donc là Ça descend vraiment Toujours autour D'un Arcos 100XS Au dessus D'un T3 Comme on peut le voir là Le Optimus 4X HD Qui est moins bien Et toujours au dessus D'un WecoSing 5 Ou d'un Galaxy Nexus Donc c'est plutôt pas mal Pour le MTK Qui C'est un driver S'améliore au fur et à mesure Du temps Voilà Ensuite Nous avons 3D Mark 3D Mark Alors Nous étions aux alentours Des 3000 Sur la Mochi 5 Ici On a un petit peu moins Comme on peut voir On est à 2502 Donc là C'est un peu moins bon Je vais mettre En Voilà Horizontale Donc c'est un petit peu Moins bon Donc ça C'est pareil Ça va être au niveau Des drivers Où il y a quelque chose Qui a été moins bien fait Donc voilà C'est un peu aléatoire 2502 Ça reste quand même Dans la moyenne C'est de Ce socle là Ça reste correct Mais c'est un petit peu Moins bon Que le Mutch 5 De ce que je me souviens Pour terminer On a les résultats aussi Pour Epic Citadel Donc Le fameux benchmark Onoil Et là Donc on était En high performance Je l'ai fait En high performance Et Alors Je vais vous dire Les résultats tout de suite Quand il faudra bien S'afficher Normalement Est-ce qu'on a les résultats Et bien non Ça ne les a pas gardés Donc Dans ces cas là On va le refaire Mais Ça a été aussi Un petit peu en dessous Dans les résultats Finaux Je me suis retrouvé Avec normalement 47 FPS On devrait avoir Quelque chose D'à peu près équivalent Donc C'est un petit peu Inférieur aussi Donc on sent Bien sûr Que Quand c'est à peu près En dessous Des 50 FPS On sent vraiment Que le Le GPU galère Beaucoup plus Et que Bah voilà Commence à vieillir Et Pour les jeux Qui seraient développés dessus Bah malheureusement Ça risque d'être Beaucoup plus limité C'est pour ça Que je dis Que justement C'est dommage Qu'ils aient utilisé ça Et pas le MTK 6592 Avec ses 8 coeurs A7 Donc le double De ce qu'il y a Exactement ici C'est exactement Les mêmes coeurs Mais il y en a Deux fois plus Et son Mali 450 MP4 Qui lui est Beaucoup plus puissant Et qui se rapproche D'un Adreno 320 Du Nexus 4 Donc ça aurait été Beaucoup plus intéressant Au niveau des jeux Et Sur un 5 pouces Ça aurait été Vraiment super De pouvoir profiter Justement De 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 Meilleur Que ce qu'on a L'habitude de voir Pour Pour cette gamme là Surtout que ça aurait été Possible Parce que J'ai pas l'impression Qu'il coûte très très cher Sachant qu'on a même En France Des octocores MTK Qui arrivent A 200€ Comme le Arcos Le Arcos 50C Oxygen Ou encore Un autre Smartphone En 5.5 pouces Qui Va être vendu A 220€ Je crois C'est un Infinix Eagle 8 Un truc comme ça Donc voilà On a avec performance On est à 49 FPS Donc malheureusement On est plus aux 60 FPS Ce qui veut dire Vraiment qu'on atteint La limite Et là c'est plus Le rafraîchissement Qui coince Donc voilà Ça veut dire Qu'on commence A être un petit peu Limité Au niveau De la puissance On va maintenant Passer au jeu Et on va Demontrer un petit peu Comment ça marche Selon les jeux Que j'ai pris Donc au niveau Des jeux J'ai pris Quelques petits jeux Qui me semblaient Adaptés A ce type De device Alors je commence Avec Extreme Demolition Un petit jeu Que j'avais testé Il y a quelques temps Et qui est Plutôt bien adapté Pour ça Donc c'est un jeu Destruction Derby Ou Flat Out Pour ceux qui connaissent Beaucoup plus simpliste Par contre Parce que ça doit être Un tout petit Developer Donc normalement J'avais déjà fait Quelque chose Bon là Il met du temps A se lancer Allez Non il n'est pas d'accord Ah si ça y est Donc là il m'explique Comment ça marche Normalement J'avais déjà joué dessus Mais bon Ben non Il m'a Non non Donc là Il reconnait Que j'avance Alors là Vous voyez avec le sting J'ai dû faire quelque chose A mon avis Dans le Dans le Qui dit Y Je ne sais plus quoi Le qui dit Y Je vais y arriver Ce qui permet De contrôler Ou ça doit être Je ne sais pas Le jeu qui doit le prendre En charge Là j'avoue Je n'en ai aucune idée Parce que je ne peux pas freiner Et en gros On peut contrôler Est-ce qu'on peut reculer Oui on peut reculer En plus Donc c'est à dire que Avec une seule touche Je peux tout faire Je peux tourner Reculer Freiner Et tourner Donc ça c'est plutôt sympathique Au niveau de la prise en main Comme vous voyez Ça se prend assez facilement Vu que là Ce qui est bien C'est que le stick Est centré Et c'est à peu près normal En fait Au niveau de la prise en main On n'est pas C'est correct On va dire Il n'y a pas de soucis C'est bien que ce soit centré On va passer maintenant A un autre jeu Je fais ça très très rapidement Bitch Beach Buggy Blitz Un autre petit jeu S'il n'y a pas de voiture Donc là Très très simple aussi Où c'est Une course contre la montre Et très très simple A conduire Mais c'est pour montrer Un petit peu Comment ça évolue Je vais monter comme ça Voilà Donc c'est un petit peu long Toujours Comme toujours Pour ce type de jeu Dans ces Et voilà Ce qui est dommage C'est par exemple Pour de la PSP Il manque Ces deux touches là Alors après On peut les émuler Je pense Avec ces deux petites touches là On verra ça après Au niveau des émulateurs Mais ce sera Beaucoup moins pratique Parce que c'est fait Pour être justement Tenu comme ça Donc comme l'état arrive En plus Ce petit jeu là Il peut être très sympa D'ailleurs Je n'ai pas mis de son Donc là je me suis fait Revivre Donc là par exemple On peut freiner avec ça Et puis là Avec les deux autres On peut se Remettre notre personnage Sur place Et là je viens de dégager Une mouette Donc les contrôles sont bons Ça réagit bien Il n'y a pas de latence On a directement Le contrôle Donc ça c'est bien Parce que parfois On peut avoir Une petite latence Et ce qui peut se gêner Et là c'est bien correct C'est très rapide Bon j'ai déjà perdu Mais comme ça c'est rapide Alors maintenant Nous avons Meltdown Que j'ai beaucoup apprécié Et que j'aime bien montrer dans les jeux Parce que ça permet aussi Donc on se retrouve Sur une meltdown Mais malheureusement Avec aucune sauvegarde Donc on va commencer Avec le premier niveau Je vais vous montrer un petit peu Comment il marche Aussi Et donc on va voir Un petit peu Comment ça se comporte Avec une manette Parce que normalement Hop On va aller Dans contrôle Gamepad Alors on va aller Je crois que Tout marche bien D'ailleurs Et bien non Tout marche pas bien Donc là on va par exemple Devoir Changer l'axe Move up Là normalement C'est bon J'aurais plus rien à toucher Là je me prends Deux bombes Enfin deux mines Donc là On se met plus vert Donc toujours Le stick est toujours Très bien précis Ça c'est ça qui est bien Là dessus aussi Donc tout marche bien Au niveau de la prise en main Pour ce genre de jeu C'est vraiment bien adapté Ce qui est bien C'est que c'est assez naturel Parce qu'au lieu d'avoir Justement Le principe du G2 Justement C'est de ne plus avoir A toucher L'écran tactile Très très peu Et c'est exactement Le cas ici Donc là On va récupérer D'ailleurs D'ailleurs Je vous pose la question De comment ça se passe C'est pour le tir Et justement Il faut changer ça Donc ici Ce qu'on va faire Pour shooter Cette fois-ci On va utiliser Le bouton 0 Ici Alors je ne sais pas Ça a marché Ouais Ça marche Donc on peut aussi Dans les jeux Qui prennent Toutes les touches On peut utiliser Les touches raccourcies Ce qui fait que là Par exemple Je vais utiliser Le bouton en bas Et bah non Ça ne l'a pas fait Et bah non C'est dommage On va revenir On y reviendra Sur ces petites touches-là On va revenir Donc Ce que je voulais Moi Non ça ne veut pas Alors ça veut bien En haut Mais ça ne veut pas En bas C'est quoi ce délire Donc Donc on va faire avec Sinon Non c'est Bon c'est bizarre Il y a des fois Ça veut des défauts Ça ne veut pas Normalement En général Il n'aime pas trop Justement Il veut qu'on laisse Les touches tranquilles C'est comme ça On va dire Alors ce qui est bizarre Voilà Je ne sais pas pourquoi Là je peux J'ai pu accès Bon on va faire comme ça Donc là c'est bizarre Non ça ne veut pas Donc voilà Parfois ça Ça saoulera un petit peu Donc au pire Ce qu'on peut faire C'est bien sûr Maper les touches Ce qu'on va faire On va changer de jeu Donc voilà On va aller sur Dungeon Hunter 4 Qui lui Marche bien Et justement Exactement le nombre De contrôles qu'il y a Sur ce petit écran Donc pour moi Ce que je trouve Justement C'est que c'est vraiment Adapté au type RPG Ou jeu de course Vu qu'on a très très Peu de boutons Et c'est vraiment là dessus Que même les petits jeux D'action Donc comme Meltdown Sauf que là Voilà On a quelques petits soucis Mais Mais voilà C'est vraiment Ce petit jeu là D'ailleurs on ressent Au niveau du stick Justement Puisque c'est là Où il y a le CPU Ça commence à chauffer Et si on se met bien dessus Ça commence bien à chauffer Surtout ici Vu que c'est de l'aluminium Forcément ça conduit la chaleur On sent bien la chaleur Donc ici Ce qui est bien C'est que le jeu est fluide Alors je trouve Qu'au niveau des performances D'ailleurs on va regarder vite fait Au niveau des performances Options Paramètres Voilà Là on a un moyen Alors sur la Mutch E5 On était en faible Donc pour moi Qui trouve que Les moteurs Gameloft Sont Comment dire Très gourmands ressources Et dépendent quand même Beaucoup justement Des pilotes Et bien C'est C'est justement Un bon indicateur Pour montrer Si le Les pilotes Les drivers L'optimisation A été correct Et là en fait On monte d'un grade Par rapport à la Mutch E5 Donc ça permet d'avoir Plus d'effets Pour le jeu Tout en restant Bien fluide En plus C'est ça qui est bien C'est que le jeu Reste globalement Très fluide On a toujours Les habituels Petits accrochements Que j'ai toujours connu En fait Sur Dungeon Hunter Sur les petits Les petits sacs Et Là Ça tombe bien Donc ça qui est bien Je trouve que c'est Vraiment adapté Parce que justement Là on a besoin De 4 boutons Au pire Pour les potions On utilise des actes Tactiles Ou pour le pouvoir On utilise dessus Comme c'est très proche C'est très pratique A utiliser Donc je trouve Que c'est là Où la G2 Monte vraiment Quelque chose De supérieur A un smartphone Classique Puisque justement On a ces sensations De boutons Qu'on n'a pas Qu'on n'a pas Qu'on n'a pas Au tactile Et que je déteste Ça personnellement C'est pour ça Que d'ailleurs Je suis sur les consoles Par contre Là où justement Le petit souci Sur la prise en main Que j'ai remarqué C'est Ce bouton là En fait Et du bout de la prise en main Il est peut-être trop bas En même temps Là ils ont fait Ce qu'ils ont pu Mais je ne sais pas Pourquoi Alors après C'est peut-être moi Mais ça m'arrive rarement C'est quand les boutons Sont pour moi Mal mis Au niveau de La façon Dont je le prends en main J'ai tendance A me casser L'articulation Du pouce Ici là Et ça a tendance A me faire très vite mal Donc je ne sais pas pourquoi Et c'est Un petit peu dommage Alors peut-être Qu'il aurait fallu Rehausser un petit peu Tous les boutons Et avoir Ces deux raccourcis L'un à côté de l'autre Voilà On va changer de jeu On va aller sur C'est peut-être celui-là Donc là J'aimerais bien lancer Mon autre raccourci Qui ne veut pas se lancer Il ne rachit pas beaucoup Bon On va aller sur Asphalt 8 Pour terminer Je pense que ce sera bien Donc là Je commence à avoir mal Au pouce Très rapidement Pour Je ne sais quelle raison Je ne sais pas vraiment C'est C'est un peu bizarre D'ailleurs Je regarde un truc Ouais alors On va aller voir On va essayer d'avoir Une meilleure voiture Que généralement Dans mes sauvegardes Ils ne m'en proposent pas Donc c'est toujours le cas Donc malheureusement On n'aura pas Ces nouveaux niveaux Ah si peut-être que si Je n'ai rien dit Donc normalement Voilà On va faire une petite course Pour terminer Donc normalement Ça fera 10 minutes Ce sera bien aussi On va faire après Les petits émulateurs Histoire de montrer Un petit peu Comment ça marche Le plus intéressant Je pense que ça va être Au niveau De la DS De tout ce qui est En fait Nintendo Ensuite Ce sera un peu plus compliqué Alors là Il m'a fait quoi Là je crois Que c'est par rapport A ce que j'ai fait Sur Donc là ça marche Alors là Petit défaut Donc c'est peut-être là Donc là j'ai dû Toucher à un truc Je vais regarder ça On va Chercher Le bouton A Et Ok Donc normalement Là ça devrait marcher Voilà Donc là je me suis déforcé Alors là Par exemple Vous voyez Là j'ai le bouton Menu Alors que Je ne devrais pas L'avoir Donc ce qu'on va faire Aussi Justement On va aller chercher Donc ce que je voulais C'est ça Pour le turbo Donc on va aller chercher C'est le bouton B Voilà Ici on va mettre Le bouton X Et ici on va mettre Le bouton Y On fait OK Success On va retourner sur Asphalt 8 Donc là il nous montre Ça on s'en fout Alors là à mon avis C'est peut-être parce que On fait ça Normalement Et là je ne comprends pas Pourquoi Donc là c'est des petits défauts Comme ça Key Greg D.E. A été bien configuré Mais malheureusement Je ne sais pas pourquoi Mais il ne veut pas De mes touches Donc c'est Voilà C'est des petits soucis Comme ça par contre Que j'ai aussi Ce qui est dommage Par rapport à A la Mochi 5 aussi Puisque sur la Mochi 5 Je n'avais pas autant de soucis Donc là On va faire OK Je voulais l'enregistrer Donc là Normalement Là il veut bien Là ça a l'air d'être bon Donc voilà Ces petits soucis Comme ça Donc là en fait On est allé au parleur En dessous Vous voyez J'arrive à les boucher En dessous Alors que ça aurait été Plus logique De les mettre au dessus Comme la caméra D'ailleurs Puisque c'est là Où on vient De mettre nos mains Maintenant On s'allait boucher D'ailleurs Donc D'habitude Je ne mets pas Trop mes doigts Là Mais là Pour une fois ci Et là Je vais me rater Donc c'est un peu dommage Par rapport à la Mochi 5 Aussi C'est des petits défauts Comme ça Qui n'avaient pas Sur la Mochi 5 Et là On peut facilement boucher C'est un peu dommage Si on est dans le flot de l'action Forcément On va avoir tendance à boucher Par contre Ce qui est bien C'est Voilà C'est le Steam Franchement Je trouve que c'est Le bon petit truc Pour un Circle Pad C'est vraiment Très agréable A utiliser Il est tout petit Il est agréable Sur le smartphone C'est vraiment agréable Par contre C'est ce bouton là Où je galère Un peu plus Enfin Il me tient un peu plus Mal au doigt Après j'ai tendance A appuyer Qu'en gros bourrant Sur les touches Ce qui fait que J'ai tendance A me péter les doigts Un peu plus rapidement Que les autres Donc on peut voir aussi Donc le jeu Sur la Mochi 5 Tournant en faible Là il tourne en moyen En plus Il est plutôt fluide En moyen Donc c'est encore Au niveau de l'optimisation Ça a été bien fait Bien géré On voit une vraie différence Donc c'est agréable De voir ça Voilà On voit des gros là Parfois Ce qui arrive Au niveau des émulateurs On va voir un petit peu Comment ça marche Alors On remet bien Donc là J'ai mis Donc c'est Advanced Force Sur DS Et comme on peut voir En fait Donc là J'ai émulé les touches Je vais vous montrer Un petit peu Ma configuration Donc on peut voir J'ai mis les touches Donc ce qui est bien Avec Ce petit Mapper C'est qu'on peut choisir Si on veut mettre Juste des directions Justement Ce qui nous permet De contrôler Avec le stick La croix Justement Sans avoir Quelque chose Qui pourrait Nous gêner Donc là Hop Je vais jouer En plus Ce qu'il y a de bien C'est que C'est plutôt pratique Ou plutôt bien C'est agréable Pour la 3D Je trouve que c'est agréable C'est bien fait Il manque juste Justement Ces deux gâchettes Mais sinon C'est agréable Donc ça C'est plutôt bien Donc voilà Après On peut voir Ça Ça se contrôle Très facilement Donc ça parle Ça parle Donc voilà Franchement Oui c'est pratique C'est bien fait Ce qui fait Qu'on peut avoir Un contrôle Très correct De tout ça On va aller regarder Ailleurs On va aller regarder Du côté De PPSS Donc on peut voir Qu'il y a déjà Un mapping Donc j'ai pris L'étape du planète Qui est optimisé Donc ce qui fait Que ce qui est bien C'est que C'est vraiment bien Optimisé Et donc Ça marche très bien Même sur du MTK Donc on va voir ça On va lancer Une petite partie Ce qui est dommage Par contre C'est qu'on a ça Et puis malheureusement On n'a pas accès A ces touches là Il faut y aller Vraiment au tactile Comme ces deux touches là Donc ça C'est le petit moins Je dirais Là dessus C'est ce qui manque C'est qu'on pourrait avoir ça Et puis peut-être Une toute petite croix Ici Pour justement On va passer ça Très vite Donc là On commence D'une telle planète Mais là On se retrouve En fait Avec des On se retrouve Avec des contrôles Des contrôles Qui sont corrects Normalement C'est Légèrement Décalé On va remettre Ça bien Donc là On a un souci C'est qu'on a Un bug graphique Alors j'ai regardé Vite fait les options Et malheureusement On a ce bug graphique Ce qui fait que Ce sera un peu moins Agréable à jouer Vu que C'est censé jouer Sur un univers coloré J'ai regardé vite fait Les options Et j'ai rien trouvé Pour améliorer tout ça Donc malheureusement On a ce bug Alors qu'on ne l'avait pas Sur la match I5 Ce qui est un petit peu dommage Un peu bizarre d'ailleurs Donc voilà Niveau PPSP Malheureusement Ça ne marche pas terrible Ensuite Retroid Netplay Donc là Qui cumule Plusieurs émulateurs Donc PS1 GBA GBC Etc On va regarder un petit peu Ce que ça vaut Normalement Après tout ça C'est du classique Il ne manquerait plus Que la PS1 Après GBA GBC Normalement Vous pouvez facilement L'utiliser Donc on va choisir Ce qu'on veut On va aller chercher Le jeu Donc là J'ai planifié La PS1 En fait Crash Team Racing Comme sur Le premier Le test de la Mewchis 5 Et d'habitude Là ça marche Et alors là Il ne veut rien savoir Et malheureusement Je ne peux rien faire J'ai rien affiché Donc j'ai un bug aussi Comme pour Malheureusement Little Big Planet Ce qui fait que Là j'ai rien Qui s'affiche du tout Donc c'est à dire Que j'ai eu le logo PlayStation Etc Mais c'est tout Donc on fera l'impasse Aussi là dessus Alors peut-être Que c'est mon modèle Peut-être que c'est Je ne sais pas du tout Pourquoi il y a ça Ça ne me l'a jamais fait Et donc Ça veut dire Qu'il y a un petit souci Par rapport au driver Peut-être que ce sera Réglé avec le temps Avec de nouvelles mises à jour Donc là on se retrouve Sur Mugen Mupen 64 Plus Pour tester GoldenEye Pour voir un petit peu Comment ça marche Là dessus Donc on peut voir Que d'ailleurs Que je reprends une partie Donc là on peut voir Pour un jeu Pour un FPS On va dire C'est vraiment pas adapté Là j'ai pris un petit jeu Comme ça Puisque comme là Il faut viser Et puis ensuite Il faut tirer l'or En fait au final On ne peut même pas viser Donc c'est ce que je disais Qu'il manquait des gâchettes Qui auraient été plus pratique Pour jouer Donc c'est un petit peu dommage On se retrouve un peu À jouer N'importe comment GoldenEye Et ça aurait été Un petit peu mieux Avec Bon ben voilà Je me suis fait tuer Avec plusieurs caméras En plus Donc comme je disais Le manque de gâchettes Ça se voit vraiment là dessus Parce qu'il ne manque pas grand chose Pour justement Pour pouvoir jouer à ça Donc voilà Pour les émulateurs Ça aurait été rapide Mais ça vous aura montré Un petit peu Tout ce qu'il y a Maintenant Au niveau de l'autonomie Donc J'ai fait Plusieurs petits tests Un petit peu de tout Alors On a une autonomie Qui est vraiment bonne Je trouve Vu que On a Donc là Ça n'est pas du tout Représentatif Mais A dire Quand le jeu Si on fait du jeu Vraiment toute la journée On tiendra 7 à 8 bonnes heures dessus Donc ça C'est vraiment agréable À mon avis Même sans jeu Donc pour une station Full smartphone On atteindra même Les 10 heures Très facilement Je pense Je n'ai jamais utilisé Vraiment Jusqu'à Extinction complète Mais Clairement On a moyen De tenir C'est l'une des meilleures Autonomies Qui existe Sur smartphone Avec Le Le CPU GPU Qui est très peu Consommateur d'énergie Et à côté de ça On a une batterie De 4200 mAh Donc c'est même pas étonnant Si vous cherchez Une très très grosse Autonomie Bien sûr Avec un très très gros Smartphone C'est ici Vous allez le trouver Donc voilà Donc ça C'est vraiment Un très très bon point C'est que Niveau autonomie C'est vraiment excellent On va conclure maintenant Sur ce smartphone Console Donc c'est Quelque chose De très particulier C'est une bonne première Encore perfectible Le fait Qu'il y ait Justement Donc tous ces boutons Comme on peut le voir ici Ajoute Vraiment Un plus Au smartphone Pour ceux Qui aiment vraiment Beaucoup joué Vu qu'on a une meilleure sensation Que si on est au tactile Pour les personnes Comme moi Qui n'aiment pas jouer au tactile Avec les boutons virtuels On a un écran de 5 pouces Qui est vraiment Très agréable Même s'il est moins bon Que le Muchi 5 Il est tout de même D'excellente qualité On a Après Ce qu'il y a de bien C'est l'autonomie aussi Qui Avec sa batterie De 4200 mAh Forcément On se retrouve Avec quelque chose De vraiment énorme Ensuite On a toute la connectivité Qui est complète 4.0.2 Qui reste encore Pas trop vieux Ensuite On a quelque chose Le form factor Qui est plus smartphone Que console Qui est plutôt bien pensé Donc ça C'est vraiment Quelque chose De positif Là dessus Pour un premier geste C'est pas mal du tout On a quelque chose Qui est dans l'ensemble Assez équilibré Dans les points négatifs Ce sera le poids Forcément Avec une batterie De 4200 mAh Et même Avec la coque alu Et puis On sent que Au niveau du poids Il n'y a pas eu Beaucoup d'optimisation J'ai envie de dire On se retrouve Avec un smartphone Très très lourd A côté Mon Note 3 Il fait un poids plume On a un manque De puissance Assez flagrant Puisque ça C'est quand même Quelque chose Orienté jeu Et ils avaient La possibilité Et j'en suis Absolument persuadé Qu'ils pouvaient mettre Un octocore MDK6592 Donc beaucoup plus puissant Et ce qui va permettre Bien sûr D'afficher De bien meilleur graphisme Et même D'avoir une meilleure Réactivité Sur le téléphone Et par exemple Éviter ces petits Laps qu'on voit ici Donc ça C'est dommage C'était Pour moi Le plus gros Gros défaut Du smartphone C'est bien ça Ensuite Qu'est-ce qu'on a Comme autre soucis C'est le niveau Software Justement Alors Autant en jeu Ça se débrouille Beaucoup mieux Que sur la Mutch i5 Mais autant En utilisation Smartphone Ça reste encore Moins bien C'est-à-dire Vous voyez Il y a des fois Où ça va accrocher C'est un petit peu Partout que c'est comme ça Alors c'est un peu Dommage Certains Le ne verront pas Forcément Mais C'est quelque chose Qui pour ceux Qui sont un petit peu Exigeants Pourront Être un petit peu Déçus là-dessus On a aussi Au niveau De la taille Du smartphone Qui est très très grand Donc comme je l'avais Montré en début De test Par rapport à un mode 3 C'est assez gigantesque En hauteur Mais C'est vraiment Très très grand Mais ça s'utilise Quand même A une main Mais ça reste Vraiment Il y a eu De la perte de place Ça aurait pu être Plus compact Ce qui est dommage Peut-être avoir Plus de place Pour les boutons Donc c'est assez dommage Ce qui manque aussi C'est les touches Les gâchettes R1 et L1 Par exemple Qui auraient pu être ici Qui auraient vraiment Pu être ici Juste même En cliquant Sur ces boutons là C'est un peu Dommage aussi Ça aurait pu être Implanté Ce qui n'a pas été fait Pour Je ne connais pas La raison Malheureusement Et c'est un petit peu Dommage Après ça reste Un premier jet Il y a toujours Des défauts Sur un premier jet Mais c'est dommage Comme défaut aussi Alors ça C'est plus personnel Qu'autre chose C'est au niveau De la touche De déverrouillage La touche power Qui est ici Qui moi je trouve Que ce n'est pas Réellement accessible Puisqu'il faut faire Un effort au niveau De la main Et on aurait pu L'avoir par exemple De ce côté là Où on n'a rien Sur la tranche C'est dommage Ça aurait pu être Sur le côté C'est un petit moins Pour moi Ça reste assez Ça reste une perte On a aussi Donc les haut-parleurs Qui au lieu de se retrouver Sur la partie supérieure Du téléphone Qui reste logique Pour ne pas justement Être obstrué par nos doigts Ici il se retrouve En bas Vu qu'on y joue Comme ça Donc ça C'est aussi Un peu dommage En plus de ça Par rapport à la Metchi 5 On a perdu en qualité Et on se retrouve Avec des smartphones Qui ont tendance A plus agresser Les oreilles Que d'avoir Un bon son Donc ça C'est un peu dommage Par contre Ça reste toujours Quand même Très puissant Donc je pense Que c'est tout Pour Pour ce petit test J'espère qu'il vous aura plu Vous pouvez l'acheter Pour un peu moins De 200 euros Sur le site Bellechine.net Et voilà A bientôt Sur Androgames.fr Pour un prochain test Sous-tit Sous Réflume Sous Sous